Le meilleur des réveils, c'est seulement sur RFM. RFM, le petit monde d'Anthony. Bonjour Anthony Ruiz. Et Kiki qui est là, c'est un auto. Et Kiki qui est là. C'est l'auto, c'est un auto. C'est un auto. On commence avec la chaîne TVI 24 News. Je ne connaissais pas du tout l'existence de cette chaîne, pour être très honnête avec vous. Et c'est bien dommage, parce que les infos là-bas sont vraiment pépites. Par exemple, hier soir, le présentateur évoquait l'accident d'avion du président iranien. Le pilote de l'hélicoptère serait un agent du Mossad. Il donne même son nom, hélicoptère. Comment tu peux donner un truc pareil ? Non mais ce n'est pas de chance quand même. Hélicoptère qui crache un hélicoptère. Il ne fallait pas me l'inventer. Est-ce que Ange Oliver a tué Lévi-Diana sous le pont ? Ça c'est en l'héliore encore. Sait-on jamais. C'est une blague que j'ai l'habitude de faire. J'adore. Direction le Festival de Cannes. Où les copains de France Info sont sur place. On en a déjà parlé pour couvrir la montée des marches. Et interviewer parfois quelques stars. Vincent Cassel et Diane Kruger pour le film The Shward. Oui, l'accent est assez catacé. Diane Kruger déjà. Et ensuite le film. Bon, c'est imprononçable. Mais quand même, c'est mieux quand on maîtrise l'anglais. Ah ouais, c'est chaud. On le repassera ce son parce qu'il est vraiment pépite. On parle tromperie maintenant ? Oui, avec Capucine à lave. Ancienne candidate de Secret Story. Aujourd'hui comédienne et influenceuse. C'est une de mes meilleures amies. Donc j'aime bien me la pétir un petit peu. Elle est revenue sur son amourette avec Kev Adams. Et comment elle a découvert son infidélité ? Ouais, je crois que je l'avais surpris. J'avais compté, je crois, il me semble, le nombre de capotes. Il en manquait une. Non mais ça, franchement, soyons très honnêtes. Ça nous est tous arrivé, je pense. On ne pourrait pas la faire en question du jour. Comment vous avez découvert l'infidélité de votre bonjour ? Golez, golez votre mec. Elle est très honnête, Capucine. C'est ça qu'on adore. Et si on connaît des nouvelles de Josiane Pichet maintenant ? Josiane Pichet, Jojo. Jojo, vous êtes passionnée de la danse de forêt, qui nous parle aujourd'hui d'un nouveau rituel dont elle a le secret. Alors, la voix du châtaignier, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement la possibilité d'incarner un châtaignier après sa mort physique, grâce à une balance karmique positive. Non mais bon. Non mais. Je pourrais l'écouter honnêtement. C'est un peu comme l'ASMR ou je ne sais pas quoi là. Tu peux écouter Josiane Pichet des heures. Ah ouais. Surtout qu'elle s'appelle Jojo Pichepiche. Jojo Pichepiche. Jojo Pichepiche. Caramel.com Ça c'est très important. On va terminer avec la phrase du jour. J'ai deux copines maintenant sur Instagram. J'ai jojopichepiche.com Et j'ai une nouvelle amie qui s'appelle Nadine Chavrol. Et Nadine Chavrol, elle a aussi un message pour vous. Bonne semaine à tous. Et l'essentiel de la vie, c'est de la vie. Lâcher prise. De lâcher des choses. Lâcher des choses. Et de fumer beaucoup de pétard aussi. Ah ben là oui. Bravo Anthony. Anthony Ruiz qui est sur RFM tous les matins à 7h15. Le replay en vidéo sur le Facebook du Meilleur des Réveils. Ou alors vous pouvez télécharger le podcast également. Le Meilleur des Réveils avec Albert Spano et Caroline Turbide de 6h à 9h30 sur RFM.